au sujet d'une décolonisation inachevée sur le continent africain et contre laquelle il mobilise d'inépuisables ressources. Ainsi la propagande de Souk dont nous avons écouté quelques extraits hier et aujourd'hui demeure classique que le royaume n'a de cesse de perfectionner et qui se lézarde mois après mois, semaine après semaine avec les fracassantes révélations que rapporte la presse internationale à ce sujet et qui sont si éloquentes pour ne pas dire parlantes. L'usage attesté du logiciel espion Pegasus qui a infecté aussi bien ses partenaires européens qui se reconnaîtront que ses alliés ici à Genève, y compris ceux de son supposé groupe de soutien. La politique systématique de corruption qui n'a épargné aucune institution internationale et qui vient d'être mise à jour au niveau du Parlement européen ou contre des millions d'euros de véreux membres ont couvert depuis 25 ans par leur silence complice et criminel des violations des droits de l'homme au royaume et imposé un blackout sur les exactions commises par les forces d'occupation marocaines au Sahara Occidental ainsi que la spoliation des ressources naturelles de ce territoire et cela contre l'avis de la Cour de justice européenne. Enfin, et la liste ne s'arrête pas, le recours à une société de conseil en guerre médiatique qui, contre rémunération, a mené des attaques coordonnées depuis plusieurs endroits du monde contre les défenseurs de droits de l'homme marocain et étranger, des journalistes, des hommes politiques, des leaders syndicaux et des États, y compris le mien, falsifiant les données, les points de vue et cherchant à discréditer toute forme d'opposition. Lorsque l'on a ce pitoyable record où la corruption est l'ADN et le pilier de la gouvernance, une culture du déni et une politique de la contrefaçon, l'on n'est ni digne ni légitime de siéger au Conseil et encore moins de se prévaloir d'être quelconque crédit démocratique. Je vous remercie.